Bonjour, je vais vous parler dans ce module vidéo consacré à la colonne vertébrale d'un problème qui, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, risque de vous arriver dans quelques années, voire quelques décennies, notamment si vous souffrez d'arthrose lombaire et de pincements discolombaires, et de début d'hier initial, bien entendu, protrusions, etc. Ce qui m'a incité à faire cette vidéo, c'est l'histoire d'un patient qui est venu me voir il y a trois mois, qui était incapable de faire plus de 500 mètres, qui était bloqué, qui est obligé d'arrêter pendant un quart d'heure pour pouvoir redémarrer, à qui on avait diagnostiqué un rétrécissement du canal lombaire, une sténose du canal lombaire, et qui, pendant deux ans, a fait des séances de kinésithérapie, mais sans aucun résultat, et qui, donc, était programmée pour se faire opérer pour l'élargissement du canal lombaire. Alors, c'est quoi exactement le rétrécissement du canal lombaire ? C'est le rétrécissement du calibre, du canal dans lequel passe la totalité des nerfs qui partent du cerveau pour aller jusqu'aux jambes, et qui se trouvent rétrécis par la prolifération osseuse de l'arthrose, d'une part, et d'autre part, par la protrusion, c'est-à-dire l'aplatissement du disque qui déborde et qui rétrécit le calibre du canal. Quels sont les signes évocateurs de rétrécissement du canal lombaire ? Eh bien, c'est une sensation d'engourdissement, de paralysie, de perte de force, de fatigue, accompagnée au nom de douleurs musculaires de type crampe au niveau des deux jambes, généralement apparaissant après 60-70 ans, sauf accident ou, par exemple, spondylolisthétique, c'est-à-dire non-soudure, donc malformation congénitale. En fait, c'est un problème que j'ai toujours essayé de traiter, avec plus ou moins de résultats, en fonction, bien sûr, de la gravité du corps. Certaines personnes ont pu ainsi différer de plusieurs années l'opération, d'autres n'ont jamais été opérées, que ce soit du canal au niveau cervical ou au niveau mômer, d'autres se sont fait opérer parce qu'une paralysie était survenue avec des troubles sphinctériens, donc c'est ce qui oblige à l'opération immédiate pour éviter l'installation de séquelles irréversibles. Ce monsieur pesait 120 kg, et donc il fallait diminuer le poids pour décharger ces disques qui, étant écrasés, s'étalaient et rétrécissaient le canal lombaire. Et donc, je lui ai dit, il va falloir essayer de perdre du poids. Il m'a dit, c'est impossible, j'ai essayé, je n'ai jamais pu, donc il fallait trouver une solution. Et quelle a été la solution ? Une solution mécanique, symptomatique. Comment diminuer le poids sur les vertèbres sans perdre véritablement du poids sur le plan corporel ? Eh bien, en mettant tout simplement une ceinture d'artérosyde. Alors, vous voyez, la ceinture d'artérosyde, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on met autour du ventre, qu'on serre bien, mais on s'ouvre l'entrière. Et c'est ce que mettent les atérosyde pour soulever des charges qui vont jusqu'à plus de 200 kg. Cette ceinture absorbe 20% de la pression verticale. Donc, plus vous serrez, plus vous êtes maintenu, à la manière des cercles en fer autour des barriques et des fues. Donc, j'ai fait un bilan, bien sûr, ostéopathique et postural. J'ai fait tous les traitements possibles pour essayer de dégager ces articulaires postérieurs, libérer les pressions au niveau des disques lombaires, récliner le bassin, étirer les muscles trop courts, notamment au niveau des issues au jambier, car il y avait un flexum bilatéral du genou également. Et donc, je lui ai donné un programme. Et surtout, je lui ai conseillé de porter une ceinture d'haltérophile. Et cette ceinture d'haltérophile, eh bien, il l'a portée. Et un mois après, il vient me voir. Et personnellement, je ne savais absolument pas si ça pouvait apporter la moindre amélioration. Eh bien, son périmètre de marche était passé de 500 m à 3 km. Je l'ai revu hier pour la troisième fois et derrière pour cette fois-ci, enfin pour cette série. J'espère qu'il n'a pas besoin de revenir me voir. Le résultat est stable. Donc, le résultat est arrivé rapidement, en quelques semaines. Et il paraît stable au bout de trois mois. Alors, je ne dis pas que c'est une victoire définitive, mais c'est un résultat notable. Je ne dis pas que tout le monde peut avoir ce résultat, mais il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer en réfléchissant. Qu'est-ce qui peut diminuer la pression sur le disque ? Qu'est-ce qui peut permettre à cet orifice rétréci de retrouver un tout petit peu, ne serait-ce que quelques fractions de millimètres d'espace supplémentaire ? Voilà. Vous voyez, la médecine naturelle, c'est d'abord réfléchir, en dehors de tout cadre livresque, pour essayer de trouver une solution. Souvent, c'est une solution, une innovation qu'on invente pour chaque personne étant un cas différent. Donc, le traitement, c'était ça, désétirement, suspension, changement de position, adoption d'une position correcte en position assise avec un coussin lombaire pour respecter la courbure. Dans la vie courante, se tenir plus correctement en corrigeant ses appuis, en améliorant l'équilibre au niveau des pieds, pour que la ligne de gravité soit la plus possible équilibrée entre l'avant et l'arrière des vertèbres. Ensuite, faire des mouvements de décompression, de suspension, etc. Enfin, tout un traitement très simple que je décris dans mon livre et surtout dans ma formation consacrée à la lombalgie et à l'asthétique. Si vous êtes concerné par ce problème, je vous conseille vivement de vous inscrire et de suivre cette formation dans laquelle je développe tout dans le détail. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker et de la partager. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout cliquez sur la notification pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et également, inscrivez-vous sur ma page Facebook, bien sûr, dans laquelle je fais des relais sur tous les articles intéressants et également des articles qui sont re-writés, des articles d'actualité anciens qui sont remis au bout du jour. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada